Un mois sans vous, ça relevait de l'impossible, en tous les cas du très difficile. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, tu as raison. Mais c'est vrai que ça a fait du bien, mais que je suis très très heureuse de vous retrouver, de retrouver ceux qui nous regardent. Emmanuel aussi, bonjour. Bonjour Gérard, je suis ravi de voir toutes ces mines réjouies, reposées, et voilà, on sent bien qu'on va passer de bons moments ensemble désormais. Est-ce qu'on vous tend ? Ça va, alors quand je zappe parfois sur la télé, je me dis mais où ils sont ? Parce que je ne trouve pas ce que je trouve quand je vous regarde. En tous les cas, on va continuer comme d'habitude avec une parole le plus que possible impeccable, avec une certaine distance par rapport aux problèmes qu'on va évoquer, sans en faire une affaire personnelle. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. On va essayer de ne pas faire de suppositions, mais de l'analyse, parce que c'est le propre de cette émission. Et puis on va faire de notre mieux. Et puis, bon, c'est vrai qu'on va prendre les choses avec des pincettes, on sera sceptiques, mais on va quand même écouter, on va quand même entendre ce que tout le monde dit, même les plus uluberlus qui peuvent s'exprimer sur ces sujets les plus difficiles. On va les écouter quand même, d'accord ? Alors cette année, il y aura beaucoup d'événements Fanon, France-Fanon. Voilà, un homme qu'on a un petit peu oublié en Martinique. L'association First Caribe du Président Jean-Dicolas va faire un colloque. Le club où l'amicale Fanon a commencé déjà avec notre confrère confiant et puis... Constant. Constant. Oui, ce n'est pas la même chose. Et puis le prêtre, non, ça n'est plus prêtre depuis tellement longtemps. Je ne sais pas lui. Vous savez lequel c'est. Bon, peu importe. C'est un détail. Pierre Mal. Pierre Mal, oui. Vous savez, vous savez toujours. Et ils ont quand même commencé à travailler là-dessus. Donc, c'est un homme qu'il faut, dont la pensée est excessivement intéressante, passionnante. Il y a des choses qui sont un petit peu dépassées. Et d'ailleurs, la citation que je vais vous faire maintenant pour un petit peu lancer cette année Fanon, elle est extraite de l'ouvrage qui, à mon avis, qui a pris de l'âge. C'est « Les Danées de la Terre ». Ma citation est la suivante. « Aucun livre, quelle que soit sa valeur, ne peut se substituer à la volonté populaire et le gouvernement national, par l'époque, il s'agissait de substituer aux boulons des gouvernements nationaux, doit redonner sa dignité à chaque citoyen, meubler les cerveaux, remplir les yeux de choses humaines, développer un panorama humain parce qu'habiter par des hommes conscients et souverains. » Comme je vous le disais, c'est un extrait des « Les Danées de la Terre ». Il y a une analyse qui pourrait nous prendre une heure. « Peubler les yeux des hommes de l'humain », ça veut dire qu'il s'extrait de l'idéologie, des idées toutes faites, etc. Donc, cette année va être très intéressante. Je trouve ça très moderne. Oui, j'ai bien dit que j'ai pris cet extrait d'un ouvrage qui, lui-même, peut paraître surannée. Une petite information comme ça qui m'a fait sourire dans ce contexte où la grande distribution est mise sur la sénette. Écoutez, c'est que le magasin Auchan de Val-de-Ruey dans l'Eure subit des vols de chariots à un point tel que pour avoir un chariot, il faut laisser sa carte d'identité à l'accueil. Oui, parce que dans toute la ville, dans les rivières, dans les coins, etc., on trouve des chariots, souvent calcinés, qui ont servi de barbecue et tout ça. Vous voyez que la grande distribution a aussi ses problèmes, n'est-ce pas ? Actualité. Bon, alors, au-delà du spectacle de Kamala Harris et de son sourire éblouissant, de sa beauté extraordinaire, et puis aussi de sa force, de sa puissance, il y a quand même un mécanisme qu'il faut qu'on se remette en bouche, en tête, à l'esprit. C'est le mécanisme des élections présidentielles américaines, sinon on ne comprend rien. On ne voit que l'aspect folklorique. Daniel a cette idée très rapidement. Comment ça se passe, ces élections ? Oui, alors, effectivement, les États-Unis, ils ont un système électoral qui leur est très particulier, qui leur est propre, et qui date de longtemps, ça date de 140 ans à peu près. Et ce système, il commence, donc, dans le processus, il commence par la déclaration de candidature. Vous avez des personnes, des partis, alors, les deux principaux partis sont les partis démocrates et républicains, mais il y a d'autres personnes qui sont candidates. Donc, les déclarations de candidature commencent un an, voire même plus avant l'élection présidentielle. Et puis, les choses sérieuses commencent l'année des élections. Et ça commence dès le mois de février, parce qu'au niveau, pour qu'on comprenne bien au niveau du système électoral, il faut d'abord la désignation des candidats. De chacun des partis. De chacun des partis. Donc, il y a ce qu'on appelle des primaires. Ça commence en février. Et les primaires sont soit ouvertes, soit fermées. C'est-à-dire que soit tous les citoyens peuvent participer, soit seuls les militants des partis peuvent participer. Et ils désignent leurs délégués à la convention nationale de chaque parti. Et ce dont tu viens de parler, c'est la dernière convention, celle du Parti démocrate. Donc, celle du Parti républicain a déjà eu lieu, qui a désigné, les délégués ont désigné Donald Trump comme candidat pour le Parti républicain. Et la convention démocrate a désigné Kamala Harris et son vice-président qu'on voit. Voilà les conventions, c'est ça. L'étape suivante, c'est-à-dire celle qui va nous occuper jusqu'en novembre, qui est la date de l'élection, c'est les campagnes. Ça va être les meetings, ça va être les débats entre les candidats. Ça se passe sur deux mois. Et puis, il y a ce qu'on appelle le jour de l'élection, l'élection D, comme ils disent, où les Américains doivent désigner, et c'est ce qui est le plus subtil, les grands électeurs. Parce que l'élection du président, c'est un suffrage indirect. La population désigne les grands électeurs. Ces grands électeurs vont constituer le collège électoral qui va désigner le président. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme les États-Unis sont un État fédéral, chaque État a droit à un certain nombre de grands électeurs. Et les grands électeurs sont deux sénateurs par État, plus un nombre de grands électeurs qui est proportionnel à la population. Et ce qui est plus, comment dirais-je, plus inhabituel par rapport à ce qu'on connaît, c'est que quand il y a eu une majorité simple dans un État, le parti qui a eu cette majorité simple rafle la totalité des grands électeurs. Il n'y a pas une répartition en fonction du nombre de voix. Celui, le parti qui est arrivé, il peut y avoir quelquefois, mais une différence très mince entre les deux. Mais c'est le premier qui est arrivé, rafle tout. Et c'est ce qui explique qu'on peut être élu alors qu'on n'a pas la majorité des voix. Et donc quand il y a les grands électeurs qui sont désignés, en général, l'analyse politique montre qu'il y a des États où on sait déjà à peu près comment ils vont voter. Par exemple, on sait que le Texas, il vote républicain, que New York, il vote démocrate. C'est immuable. Et puis il y a six États qui sont considérés comme des États pilotes qui, eux, peuvent faire basculer l'élection parce qu'eux, ils ne votent pas toujours de la même façon. Ils peuvent voter démocrate ou républicain. Et ils sont six États. Et c'est eux qui font la différence. Et en fonction de ça, il y en a un qui gagne, un qui ne gagne pas. Et quand les grands électeurs ont été désignés, même si le président n'est pas encore désigné, puisqu'il le sera après, en décembre, par le Collège électoral des grands électeurs, on sait déjà qui a la majorité. Donc en décembre, le Collège électoral désigne le président. Ensuite, il y a le Congrès qui certifie. Il y a l'investiture au mois de janvier. – Donc c'est le 5. Alors l'élection, là où on élit les grands électeurs, c'est le 5 novembre. Donc le 5 novembre, nous saurons si Kamala Harris est la future présidente des États-Unis. – Tu dois avoir en tête le nombre de voix qui séparait Hillary Clinton de Trump. – Deux millions. – Oui, ou malgré tout Trump l'a emporté. Elle avait deux millions de plus de voix. – De plus que deux voix. – Et il y avait au moment, quand il y a eu aussi Bush et Al Gore, Al Gore avait plus de voix que Bush. – Appel à la mobilisation contre la vie chère. Deux personnes sages, modérées vont s'emparer la bras-le-corps de la question, Christian. – J'avais évoqué le sujet ici. – Oui, absolument. – Mon ami Eddy m'avait dit, tu voyages à l'étranger, c'est pour ça que tu trouves la vie chérie ici. – Absolument. – Objectivement, je pense. – C'est Eddy qui t'a fait cette vidéo. – Oui, oui, tout à fait. Comme j'aime beaucoup Eddy, je ne lui ai rien dit. Mais c'est vrai, c'est vrai que moi, je suis un consommateur comme tout le monde. Alors, je donne quelques petits exemples. Je connais de pistache, dépassé de 1 euro à 1,50 euro. On m'a même dit 2 euros. J'ai payé 1,50 euro. Alors, elle m'a dit, tout est cher, donc mon ami, j'ai cher aussi. Je la comprends dans l'environnement. J'ai donné ici un exemple d'une petite bouteille d'eau que j'ai achetée, de chanflot, que j'ai achetée au Robert, qui m'a coûté 1,40 euro. Je l'ai acheté à Fort-de-France. Prenons sur le supermarché, ça coûtait 2 euros. 60 centimes d'euros. – Les différences. – Les différences. – C'est énorme. – On a l'eau de coco qui coûtait 5 euros. Il coûte 6,50 euros. Vous voyez, tout est cher. Vous allez acheter dans une boulangerie, vous prenez un pain au chocolat, il ne coûte pas 2 euros, il coûte 2 ou 10. Vous voyez, cette espèce d'obsession a augmenté tout. Moi, je trouve que la Martinique, elle est comme ça. On a l'impression qu'on ne vit pas pour, comme on dit, un développement durable. On a l'impression que chaque bête a fait, vous comprennez, l'éclairer le plus tôt possible. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde où la consommation s'est développée. Aujourd'hui, enfin, on parlait de ça un peu. Avant, il fallait effectivement sa subsistance, acheter à manger. Mais aujourd'hui, il faut la montre, il faut le téléphone portable, il faut la télévision avec un écran plat, il faut des abonnements, il faut que tout le monde ait un croisière. Donc, si vous voulez, à mon sens, il y a un éventail des besoins qui s'est élargi. Qui s'est élargi et qui fait que, tu vas nous le dire un peu tout à l'heure, la part de la consommation existentielle, si je puis dire, on mange et boire, elle fait peut-être moins de 20% de nos besoins d'aujourd'hui. Vous voyez ? Mais je suis quand même assez effrayé par cette espèce de gourmandise qu'il y a aujourd'hui ici, le monde de toujours plus. Vous voyez, François de Closette avait parlé de ça. On est dans une espèce de folie. Mais je veux parler aussi des charges que nous avons. Le DF, vous voyez comment le DF augmente ? Moi, j'ai des gîtes de vacances et je suis effaré de voir les augmentations de l'EDF. Vous savez que les impôts n'ont jamais baissé non plus. Les taxes foncières, tout ça. Chaque année, ça augmente. Vous voyez ? On aurait aimé une société où la philosophie soit différente. gradée ou s'habitait. Je suis allé en Espagne il y a deux ans. J'ai acheté pour un euro, on m'a donné cinq pommes cannelles. Mais j'étais surpris. Vous avez porté des pommes cannelles d'Espagne ? Emmanuel, je sens qu'il en a tellement gros sur le cœur. Non, mais c'est important. Je ne parle pas seulement de la vie chère. Je parle de notre société. Ce n'est pas la peine qu'on dise qu'on veut une société. Et puis, dernier point, excuse-moi, c'est le tourisme aussi. Les touristes qui viennent ici, ils se grattent la tête. Parce qu'on ne peut pas non plus être un pays à vocation touristique, vocation attractive, si on est si cher. Je pense qu'il faut se poser la question. On est d'accord avec toi. Oui, Christian a raison. Le constat de la vie chère est réel. Oui, il est réel. Objectivement, cher en Martinique, en Guadeloupe, dans les îles en général. D'ailleurs, c'est une constante qu'on trouve en économie insulaire. Le simple fait d'être une île renchérit le coût de la vie. Et ça se mesure dans toutes les îles du monde. Par exemple, à Porto Rico, est-ce que vous savez que les prix moyens de Porto Rico sont 30% plus chers que la grande métropole de Porto Rico, qui sont les États-Unis ? À Hawaï, les prix sont 30% plus chers que les grandes métropoles, etc. Donc, il y a une donnée liée à l'économie insulaire pour deux raisons. La première, c'est qu'en général, quand les îles sont de petite taille, comme c'est le cas d'un Martinique, eh bien, ça constitue un marché qui est insuffisant pour pouvoir financer les économies d'échelle des producteurs locaux. Et donc, leur production est proportionnellement plus chère compte tenu de la taille du marché. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, la plupart de ces îles sont loin de leurs sources d'approvisionnement, parce qu'elles dépendent de flux économiques. Alors, après, ça peut être bien ou pas bien, ça, c'est un autre débat, mais elles s'approvisionnent loin. En l'occurrence, la Martinique s'approvisionne pour l'essentiel de ses marchandises en Europe. Eh bien, il faut traverser 6 000 kilomètres avec des coûts d'étape pour pouvoir arriver ici. Et le consommateur paye toutes ces étapes, tous ces coûts d'étape dans le prix. Donc, ça, c'est une réalité liée aux économies insulaires. Une fois qu'on a dit ça, je pense que le combat à mener contre la vie chère doit être mené néanmoins. Il ne faut pas rester à constater ce phénomène. Il y a des réflexions qui doivent être menées. Il y en a qui sont d'ailleurs menées. Je vais en citer. Pour moi, j'ai trois exemples très précis en tête d'actions sur lesquelles on devrait aboutir à des résultats. La première idée, c'est de dire quand un produit part de l'hexagone pour venir ici, il remplit à peu près 14 étapes que ne remplit pas un produit qui est vendu dans l'hexagone. Chacune de ces étapes a un coût. Donc, l'idée, c'est comment faire pour comprimer les coûts de chacune de ces étapes. Et à ces étapes, il y a des acteurs différents. Il y a un transporteur, il y a un transitaire, il y a une taxe, la TVA, il y a une taxe d'octroi de mer, il y a des dépoteurs, il y a des entreposeurs. Donc, il y a des prestations et là, il faut mettre à contribution tous ces éléments de la chaîne pour que, par petits bouts, on arrive à comprimer les coûts du produit arrivé sur l'étal du marchand. Le deuxième phénomène, la deuxième notion qui est très importante, mais qui la demande une volonté politique, c'est d'agir sur ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique, mais je pense qu'il faut le dire, ce qu'on appelle la double péréquation. Alors, je vous explique en deux mots de quoi il s'agit. Les produits de première nécessité, donc à faible valeur ajoutée, donc qui ne valent pas cher dans l'absolu, subissent de plein fouet le coût des frais d'approche. Pour bien comprendre l'image, vous prenez un conteneur. Le coût d'un conteneur, c'est 5 000 euros. Vous mettez dans le conteneur 5 000 euros d'eau, par exemple, et bien avant même de partir de France, l'eau a déjà pris 100%. Parce que 5 000 euros plus 5 000 euros de conteneur, ça fait 10 000 euros. Et si dans le même conteneur, vous mettez 500 000 euros de smartphone, et bien le smartphone n'a pris que 1%. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, d'une certaine manière, ce sont ces produits de première nécessité qui ont de faible valeur ajoutée, qui supportent plein pot, la charge des frais d'approche qu'on aurait pu faire supporter par des produits de dernière nécessité. qui pourrait faire des péréquations ? Alors, la péréquation, techniquement, c'est le transporteur, c'est la CMACGM, pour citer un nom, mais je pense qu'il faut une volonté politique pour peut-être exiger que la péréquation soit rendue possible. Parce qu'aujourd'hui, la CMACGM fonctionne avec des normes de transport qui est des normes internationales, internationales. Donc, c'est une loi qui devrait permettre ça. Je pense que nos parlementaires doivent s'emparer de ce sujet-là. Et ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui démontre là encore qu'il y a peut-être une voie politique pour améliorer les choses, c'est ce qu'on appelle la continuité territoriale. Après tout, nous sommes un département français, nous sommes dans la continuité de la France. Pourquoi les commerçants doivent-ils subir finalement des handicaps sans aucune compensation, alors que la Corse, qui est un peu plus près du continent français, bénéficie d'une loi de continuité territoriale à hauteur de 350 millions d'euros par an, qui permet de réduire le coût des marchandises ? En d'autres termes, si vous donnez à l'hypermarché de Martinique la possibilité d'acheter, je dis bien d'acheter sa marchandise rendue à Martinique à des prix hexagones, il vendra ici à des prix hexagones. Et tu donnerais cette possibilité aux petits commerçants aussi ? Bien sûr. Rassure-moi. Bien sûr. Bien sûr. C'est une loi générale. Mais vous voyez, derrière ça, c'est vraiment une volonté politique. Et je pense que ça passe. Je pense que le débat qui est lancé aujourd'hui a quelque chose de sain puisqu'il soulève un problème. Après, il faut que la méthode consiste à embarquer la totalité des acteurs concernés par les prix. Ce ne sont pas que les distributeurs. Ils ont leur part de responsabilité, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi les élus. Il y a l'État. Il y a les transporteurs. Donc, moi, j'appelle de mes voeux à une vraie réflexion commune sous forme d'atelier de réflexion pour pouvoir mettre en commun toutes les énergies. À genre, oui. Ce que ça démontre de ce que vous dites, c'est que l'approche est une approche complexe. On ne peut pas considérer qu'on peut avoir des solutions qui sont simplistes pour régler un problème de cette nature. Enfin, quand même, ça fait des années qu'on parle de cette question. Si elle était si simple, nos élus, ils ne sont pas quand même complètement déconnectés de la réalité, ça veut dire que ça met en place des mécanismes qui sont des mécanismes complexes. C'est complexe. Tu as absolument raison. Et c'est d'autant plus complexe que ce sont des économies fragiles. Je rappelle qu'en 2009, il y avait sept ou huit acteurs de la grande distribution. Il y en a trois qui ont disparu. Ils ont disparu alors qu'on les pensait indéboulonnables. Je pense au groupe Renoir, Cora, je pense au groupe O.I.O.N. Géant, je pense au groupe Lankry. C'était des groupes importants et ils n'ont pas réussi à un moment donné à traverser les crises parce que ce sont des métiers complexes et les marges de manœuvre sont difficiles pour les seuls distributeurs. Laissez-moi vous donner ma rapide perception de cette affaire. Vous avez déjà tout dit. Mais ce que je constate sur le plan politique et à la limite sociologique, c'est que cette catégorie de jeunes, les jeunes qui sont emparés de la question avec leur fougue, avec leur passion, avec leurs excès, un peu, mais c'est très bien parce qu'ils ont soulevé un vrai problème. Ils se sont complètement affranchis, on le disait tout à l'heure, de la norme, de la pratique, la praxis syndicale et politique traditionnelle où on délègue le soin. Ils se disent, on va, plus de chui, 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 comme dirait le, comment il se fait appeler ce jeune héros ? Le R. Le R, le grand R, le R, oui. Plus de chui, chui, maintenant, c'est harmoniser les prix. Et moi, je crois que c'est quand même, c'est quand même, c'est une, vraiment, c'est un truc, c'est éculé, c'est établi depuis longtemps, c'est l'échec total d'une démocratie, démocratie locale, peut-être nationale, peut-être mondiale, des syndicats et des partis, c'est une chose, il faut le dire, il faut le dire, et ils sont excessivement attentistes et ils ont été interrogés par le grand quotidien, le quotidien, ils ont dit, on n'a pas été contactés, je parle des syndicats, mais on va voir s'il faut nous combattre, je caricature, mais c'est une position quand même, quand même, quand même, assez étrange. Deuxième chose, je trouve que cette idée de l'harmonisation des prix avec ceux de la France continentale, c'est l'expression d'une assimilation totale. En fait, les départementalistes, les assimilialistes, ils ont gagné, ils ont réussi. La jeunesse ne dit pas maintenant, on est différent, on veut manger différemment, on veut produire différemment. Ils le disent de manière subsidiaire, il faut que je sois frais, c'est sûr. Mais ils disent, on va échanger des fruits à paix. Encore réellement, au niveau des jeunes, qui est-ce qui aime réellement les fruits à paix ? Qui est-ce qui mange réellement une balade tous les jours, à part le tinet ? Il faut quand même être réaliste. Donc, ils le disent, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que vous ne posez pas de solution, d'alternative. Moi, je pense que c'est, je pense que, messieurs les départementalistes, vous avez gagné, vous avez gagné le combat, mais totalement. Ceux qui craignent cette action et qui trompent, j'ai eu des clients d'affaires, ils me disent, qu'est-ce que tu penses ? J'ai dit, mais c'est magnifique. Ils demandent d'être plus français que les Français de la consommation, manger du fromage, manger de la poire. Avec des drapeaux rouges et verts noirs. Oui, donc, moi je trouve que c'est, en fait, c'est une demande qui est faite de façon tonitriote, mais qui est au fond excessivement conservatrice et sage. Je ne le dis pas pour les taquiner, je ne le dis pas pour les embêter, mais peut-être que cette énergie qu'ils mettent, il faudrait la mettre dans d'autres idées. Il faut réfléchir. Et puis, le fait aussi de tuniser de façon aussi intense les réseaux sociaux pour créer un buzz, ça rend leur action fragile. Ce n'est pas que je veux retourner à l'époque où on militait, on se réunissait, on lisait Marx, on lisait Lénine, on réfléchissait, on voyait l'économie. C'est vrai qu'on était un peu dépassé, on n'a rien fait avec tout ça, on n'a rien fait de particulier. Sinon, peut-être l'émission que nous faisons aujourd'hui, mais peut-être qu'essayer de rameter les gens sur uniquement un slogan, c'est peut-être facile et que c'est précaire. Et ça peut donner, ça va refaire en 2009 et puis à la limite, je veux que ce soit très clair, moi je manque pas mal de ce qui va se passer en septembre. La Martinique peut s'arrêter et tout, ça va reprendre comme après, comme en mars, avril, ça va recommencer quand même en avril, mai. Ça a duré deux mois quand même en février avec quand même des conséquences économiques, mais la Martinique se repose. On aura le chèque de fin d'année, les fonctionnaires seront payés, les 40% reviendront, les entreprises seront un petit peu patinées, mais bon, si on met le feu, les assurances vont jouer. Je n'ai aucune angoisse par rapport à ça. Quand on voit ce qui se passe aux Champs-Élysées et ailleurs en France, les rouges et vernoises ne seront pas plus intenses dans leur action que les gilets jaunes, c'était ça en France. C'est le propre des nouvelles sociétés. Moi je crois que, il faut se souvenir des textes de base, Daniel, tu ne vas pas me contredire quand je vais citer Lénine qui disait que l'action spontanée ici, ce sont des mouvements ou des révoltes qui émergent sans direction claire, souvent en réaction à des situations de crise, à des injustices ou à des conditions de vie insupportables. Nous sommes tout à fait d'accord. Les 30%… Ma référence était plus Trotsky que Lénine. Merci pour la présence. Oui, c'est très bien ce travail que nous faisons. Bien que ces actions puissent sévoyer de mécontentement réel d'un désir de changement, elles manquent souvent de coordination, de préparation et de vision à long terme. Lénine considère que c'est Trotsky, considère, c'était de mémoire que j'ai fait ça, considère que ces actions peuvent être réportantes pour exprimer le mécontentement populaire, mais elles ne suffisent pas à elles seules à réaliser une révolution. Parce qu'en fait, il faut faire une révolution puisque nous sommes une petite île, mais une révolution consensuelle, une révolution pacifique. Il faut manger autrement, il faut vivre autrement, il faut consommer autrement. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir, et c'est d'expliquer, comme disait Emmanuel tout à l'heure, qu'on n'est pas obligé d'acheter tous les chocolats durant le chocolat qui, à l'origine, ça fait 30 ans qu'il était comme ça, qu'ils mettent en arrière. On ne peut pas manger tous les chocolats qui sont là, et ainsi de suite. On ne peut pas manger du sanglier nécessairement. Je vais vous dire un petit mot, juste une petite information, parce que j'ai eu une amie qui a perdu son père il n'y a pas très longtemps, et elle me dit, elle vient de Métropole, elle me dit qu'ici, la cremation coûte 6 000 euros, et en Métropole, 2 000 euros. Alors, il semble qu'on a un seul opérateur ici. Enfin, non, c'est un petit exemple qui est significatif. Pour aller dans ton sens, c'est vrai que la part de l'alimentaire dans le budget martiniquais est de 14%. Ça veut dire que la vie chère concerne à 85% du or alimentaire, dont l'exemple que tu viens de citer, par exemple. C'est quand même significatif. C'est un vaste sujet. Alors, pour conclure, je vais simplement dire population affolée, dormée en paix. Ça va bouger, ça va bloquer peut-être, mais le sujet est d'actualité. C'est très bien de l'avoir soulevé. Je félicite les jeunes de l'avoir fait. Nous ne les accusons pas du tout d'être d'excités ou autre chose, mais il faudrait quand même causer un petit peu plus la réflexion. Et nous sommes prêts, nous, à réfléchir, avec cette question. Un lien entre le chlordécone et les maladies cardiovasculaires, c'est notre grand spécialiste, Emmanuel, qui va nous en parler. Oui, c'est une nouvelle étude. Alors, c'est vrai que beaucoup d'études ont déjà été faites sur le lien entre la molécule de la chlordécone et les différentes maladies. On a établi des liens avec le cancer de la prostate, avec les différentes maladies de troubles, de fertilité notamment, etc. Là, il y a un lien qui est établi maintenant avec, entre... Alors, ce n'est pas que la chlordécone, ce sont les pesticides avec les maladies cardiovasculaires, notamment les arrhythmies cardiaques. Il est maintenant établi que, selon cette étude, qui est une étude qui a été faite à Montréal, que l'exposition prolongée et intense à des pesticides peuvent avoir des conséquences sur les maladies cardiovasculaires. Concernant le chlordécone, ce qui est mesuré, c'est que c'est l'exposition au chlordécone ou à la chlordécone, selon le terme qu'on utilise, à travers l'ingestion de l'eau potable. Donc, c'est très circonscrit un mode d'absorption, c'est l'eau potable, avec un taux de concentration important et sur la durée. Donc, pour rassurer quand même notre population martiniquaise, a priori, il n'y a pas de chlordécone dans l'eau potable en Martinique. Donc, il faut aussi rassurer, ce qui est un peu moins le cas en Guadeloupe, puisqu'il y a quelques sources qui ont été relevées comme étant contaminées. Mais là encore, les autorités publiques ont tout de suite fermé les sources pour ne pas exposer la population à la consommation d'eau. Et moi, ça me fait penser à une alerte que j'ai envie de... Enfin, je veux en profiter pour le dire, c'est que si effectivement la consommation d'eau polluée peut avoir ce type de conséquences, faisons attention à l'eau de source sauvage. On avait évoqué ça sur ce plateau il y a quelques mois. Et rappelez peut-être que là, pour le coup, les contrôles ne sont pas si précis que ce qui est fait sur nos réseaux d'eau potable. Et donc, attention à ne pas consommer de manière débridée les eaux de bord de route puisque là, peut-être, on peut être exposé. Pas peut-être. La RS, ça donne des résultats des analyses et qui indiquent les sources... Pas toutes. Enfin, elle indique... Elle avait... On a traité le sujet. Il y a trois sources. Je ne l'ai pas en mémoire. Il y a trois sources qui, elles, sont totalement dénués de pesticides. Pour revenir à l'étude canadienne, il y a un médecin qui a précisé il y a deux jours que cette étude ne dit pas suffisamment que les résultats auxquels elle parvient, c'est après des essais sur les rats. Ah, d'accord. OK. Sur les rats. Je n'avais pas cette information. D'accord. Ici, il y a un médecin qui est intervenu il y a deux jours. Oui, nécessairement, ça. Il faut aller plus loin. Oui. Ce sont les prémices de l'étude. Mais c'est très bien de creuser, de creuser, de creuser pour voir jusqu'où... Là, pour le coup, les études sont dans leur rôle d'investiguer tous les risques auxquels on est exposé. Donc, il faut voir ça avec plutôt un regard positif. Très bien. Les questions de société. Anthropolag, développer la conscience créole par la recherche. Oui, alors, merci de me donner à traiter ce sujet parce que je découvre l'existence de ce laboratoire. Anthropolag, c'est en créole, mais c'est un laboratoire lié à l'anthropologie. Et donc, il a pour responsable un maître de conférence de l'Université des Antilles, M. Cattil, qui est par ailleurs responsable de la licence créole pour les Antilles. Et donc, ce laboratoire a plusieurs dimensions. C'est d'une part d'être en connexion transversale, je dirais, avec d'autres catégories de la population qui sont les artistes, par exemple, la société civile. Et pour pouvoir voir, étudier au niveau au niveau culturel, pas seulement du créole, mais également de la culture en général, tant et si bien que ce laboratoire travaille avec une association qui s'appelle Terre d'Art, qui est basée à Tivoli, et qui est une association qui s'occupe de théâtre, de musique, de danse, etc. Et il y a une connexion entre les étudiants, les chercheurs et les enseignants de ces niveaux. Et l'une des illustrations de ce travail a été l'invitation qui a été faite à M. Maxime, M. Maxime qui a eu l'occasion de développer, qui était un ancien prêtre, et qui a eu l'occasion de créer des champs liturgiques en créole, qui a eu l'occasion de développer la messe en créole. Et donc, à partir de son expérience, ça a été l'occasion de dire comment la société peut en bénéficier. Ensuite, un autre axe qui est mis par ce laboratoire, un accent émis sur l'importance des archives. Ce laboratoire souligne comment ici, notamment en matière culturelle, on n'entretient pas, on ne répertorie pas et on ne conserve pas de façon scientifique les archives. Je dirais, j'ouvre une parenthèse, que même pour les archives territoriales, il y a un travail de conservation phénoménal à faire, mais malheureusement, il n'y a pas les moyens pour le faire. Et puis, le troisième axe qui est un aspect solidaire, c'est-à-dire que les étudiants qui sont amenés à collaborer dans ce laboratoire sont aussi, parce qu'ils sont quelquefois dans des situations difficiles, donc ils ont une rémunération s'ils participent à la confection d'affiches, de logos pour les différentes manifestations ou bien de manifestations solidaires, comme par exemple des repas solidaires, etc. Donc, c'est un laboratoire qui est multi, je dirais, fonctions et qui, ça me paraît, la démarche me paraît intéressante et est intéressante à connaître pour savoir comment il y a à la fois le travail vis-à-vis des étudiants, le travail de recherche et le travail en connexion avec une société, une association culturelle, parce qu'effectivement, la culture est un des leviers qui permet d'accroître la connaissance et la conscience d'une société. Même jusqu'à procurer des revenus aux étudiants. Moi, je pense que c'est un excellent traitement du sujet. Moi, je crois que c'est, je le dis pour ces jeunes qui étaient réunis à la montagne, c'est ce genre de travail-là qu'il faut faire. Il faudrait que toute la jeunesse martiniquaise, avec le fou, leur enthousiasme. Je pense notamment à l'un d'entre eux qui est la jeune femme à Chabie qui s'était présentée aux législatives. C'est une de Goussard, je crois, Hodge, je crois qu'elle s'appelle. Je me souviens d'elle qui était communicante à l'époque de, je ne trahis pas un secret, elle est communicante à l'époque du référendum. Donc, je m'étais piqué de militer avec écologie, le Parti de Boutrin, j'étais allé participer aux travaux sur la question de l'article 74 et ces jeunes communicants étaient eux aussi venus un peu comme moi-même et ils avaient proposé des choses excessivement innovantes au Parti politique et notamment lâcher le ballon. Si vous aviez vu comment mes camarades, mes amis que j'aime beaucoup du Parti communiste et du Parti en place, etc., si vous avez vu comment ils les avaient accueillis, je compenserais bien qu'il y ait eu à Fort-de-France le phénomène de Bélé, qu'il y ait eu effectivement ces jeunes qui ne veulent pas travailler avec les partis politiques. Bon, je ne veux pas taquiner mes copains, mais il faut sortir de... Ni mes amis syndicalistes, je lui fais Pierre-Charles, tu vas bien, mais il faut sortir du mégaphone et il faut essayer de faire comme... Comment tu appelles ce laboratoire ? Un anthropolab. Un anthropolab. Il faut faire dans l'anthropolab, c'est ce que les jeunes veulent maintenant. Il faut changer. Grande-Bretagne, une population chauffée à blanc. Je ne vous donne pas de conseils. Grande-Bretagne, une population chauffée à blanc pour la libération de la parole, xénophobe, depuis plusieurs mois. On était persuadés qu'en Angleterre, c'était une sorte de grand laboratoire avec une reine, avec des calèches, avec... etc. Une population ouverte, métisse, une diversité. Et c'est éruptif. Ah, les complements. Alors, les faits. 29 juillet, à Southport, qui est une ville d'Angleterre, pendant un cours de danse, un forcené rentre avec un couteau et il poignarde les enfants. Il en blesse huit et il en tue trois. Trois fillettes. L'homme, il a un nom, il s'appelle Axel Rudakabana. C'est un adolescent britannique d'origine rwandaise. mais qui est né à Cardiff et au Pays de Galles. Donc, c'est un Anglais. Et là, derrière cet acte d'une violence extrême, grande émotion, d'abord à Southport, puis très vite dans toutes les villes de Grande-Bretagne. Il y a de quoi ? Il y a de quoi. Donc ça, grande émotion et ça se traduit par des manifestations qui enflent parce que dans le même temps se met en branle une machine à rumeurs qui dépeint l'assassin comme étant un immigré. Demandeur d'asile. Demandeur d'asile musulman qui est venu par un petit bateau, etc. Et là, la machine à rumeurs enfle et ça devient un conflit anti-immigration et anti-musulman, anti-islamique avec toutes les dérives excessives, avec les dérives racistes puisque ce sont des émeutes clairement racistes qui ont généré en riposte là aussi des réactions avec des milices islamistes qui se sont mises en face de ces... Donc vous voyez, cette société que tu imaginais apaisée est devenue un théâtre de quasi-guerre civile avec des Britanniques de part et d'autre qui se sont affrontées avec une violence extrême au point d'ailleurs que le gouvernement a dû prendre des mesures récemment pour durcir l'immigration. Donc ça a même eu un effet politique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez violent. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre les ressorts de cette explosion de violences. Alors les observateurs en identifient deux ou trois. Première explication, l'immigration factuelle, c'est en effet le volume d'immigration qui, selon certains, disent que cette immigration n'a pas été suffisamment bien digérée dans le peuple. Donc l'assimilation ne s'est pas faite correctement. Et donc ça, ça provoque des tensions par les conséquences même de l'immigration. Le deuxième phénomène, c'est le Brexit. Parce que là, clairement, on mesure... La populisation de... On mesure que depuis le Brexit, la population anglaise s'est appauvrie. Appauvrie, oui. Et qu'elle s'est appauvrie dans une dialectique anti, on va dire, solidarité européenne autour d'un discours qui était anti-immigration. Parce que c'est quand même ça qui a été le ressort. Donc le peuple anglais a ingéré cette philosophie depuis le Brexit et puis c'est justifié encore pour cette raison-là. Donc il y a un climat anti-immigrationniste généré par le Brexit. Et puis le troisième phénomène qui est non des moindres, mais ça on en parle souvent, mais là pour le coup, c'est une vraie expression, c'est l'œuvre des réseaux sociaux, la machine à rumeurs qui fabrique et qui emballe les peuples, qui emballe les émotions, qui inonde de fake news les esprits et qui sont des stimulateurs de haine. Parce que là, on ne s'adresse plus à la raison, mais à la passion. Et le peuple s'est laissé embarquer dans cette folie générée par les réseaux sociaux et avec, en fond de crise, et on va peut-être en parler sur le sujet suivant, mais aussi une volonté qui ne serait pas forcément que britannique, mais une volonté, et là on décadre un peu les choses pour dire que l'Angleterre est une cible notamment des guerres hybrides soviétiques qui alimentent les réseaux d'extrême droite pour pouvoir intensifier les clivages. Et ça, il y a une manipulation géopolitique également puisqu'on est en guerre hybride malgré tout contre le bloc russe. Avant que tu as la parole, explique-nous comment cette histoire d'Azerbaïdjan qui s'immisce en coxe pour déstabiliser la France ? C'est assez... C'est assez lié en fait. C'est assez lié avec le sujet qu'on vient de traiter. Alors l'Azerbaïdjan, c'est un pays limitrophe de la Russie. C'est une ancienne dépendance de la Russie qui est indépendante depuis quelques années. C'est une ancienne république. C'est une dictature. C'est sans doute une des pires dictatures du monde aujourd'hui, reconnue comme telle, et qui a fabriqué un positionnement de marketing territorial autour d'un slogan qui est la capitale des indépendantistes. Je caricature un peu. Je caricature un peu. Mais c'est vrai dans la mesure où c'est un pays qui est donc en conflit avec l'Arménie, qui est notamment sur les plateaux du Haut-Karabat, avec une volonté de l'Azerbaïdjan de, entre guillemets, recoloniser ce plateau arménien. Et donc, c'est un pays qui vit finalement un conflit entre guillemets colonial de cette manière. Et la France a pris position en faveur de l'Arménie et donc contre l'Azerbaïdjan. Et donc, il y a là aussi un, on va dire, un conflit géopolitique. France-Azerbaïdjan, doublé du fait que l'Azerbaïdjan est un allié naturel de la Russie et la France également a pris des positions plutôt en défaveur de Poutine. Et donc là, il y a une coalition qui s'organise avec un savoir-faire très avéré de la part de l'Azerbaïdjan puisque aujourd'hui, ils maîtrisent très bien notamment les techniques un peu de subversion par l'usage intensif des réseaux sociaux. Énormément des serveurs qui propulent ces fake news sont hébergés en Azerbaïdjan, ça c'est reconnu et donc avec des compétences techniques sur ces méthodes et avec, et donc le positionnement de l'Azerbaïdjan dans ce que tu évoques consiste en réalité, alors là encore je redécadre un peu mais il faut repartir toujours de la vision un peu géopolitique. Il y a quand même un conflit est-ouest, un conflit russo-démocratie occidentale. Pour déstabiliser l'Occident et l'Europe, il y a un pays qui est un pays cible essentiel, c'est la France et pour fragiliser la France, quoi de mieux que de s'attaquer à ces ex-colonies ou à ces départements d'outre-mer qui sont elles-mêmes déjà fragilisés par leur histoire coloniale et donc c'est assez naturel dans une optique d'ingérence et d'affaiblissement de l'Europe et de la France de le faire à travers les territoires d'outre-mer. D'où la présence d'où la présence d'où l'organisation du groupe Bakou, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le groupement peu importe l'appellation voilà, Initiative Bakou G.I.B. qui agit sur le terrain Francis Carole, Bicep, Castox sont allés là-bas ils font un coup d'or. Alors il y a plein de choses d'abord ils sont partis ce groupement est parti les Aziris sont partis en Corse avec des caméras de télévision pour activer les réseaux de Corse notamment donc il y a eu des mouvements d'ingérence physique et puis sur place en Asiabedjan même ils organisent des colloques des réunions où ils invitent les indépendantistes qui jouent le jeu du monde pour pouvoir réfléchir aux moyens de se libérer de la tutelle de leur pays. Tu sais pourquoi je vais t'arrêter tu es passionnant parce qu'on va en parler de toi maintenant Daniel on va passer à la culture mais après on va un petit jingle avant quand même je te laisse parler de ce monsieur qui se pique d'être un grand écrivain mais non il ne se pique pas d'être un grand écrivain c'est ton écrivain je le taquine je suis de ses fidèles lecteurs donc oui la dernière production d'Emmanuel c'est Zamanat et je dirais que c'est précis Emmanuel de Rénal oui tu as dit que c'était mon voisin donc Emmanuel de Rénal donc c'est la la dernière production d'Emmanuel et Emmanuel c'est quelqu'un qui produit quand même beaucoup c'est le huitième le neuvième oui c'est ça donc il y en a huit avant c'est le neuvième et qui est un peu singulier me semble-t-il enfin du moins c'est ma perception et c'est la vision de la Martinique à partir d'un arbre et c'est un arbre qui est en connexion avec les autres arbres mais aussi avec les humains et avec la vie d'une société ce qui fait que cet ouvrage nous permet sur 200 ans à peu près d'avoir une connaissance de la vie d'une habitation mais également de certains événements majeurs d'une partie de la Martinique du Nord mais à une approche qui c'est là l'approche singulière d'Emmanuel c'est par rapport à l'arbre et moi j'ai découvert comment Emmanuel avait nous démontré comment il pouvait y avoir une connexion mais qui c'est scientifique c'est pas seulement une astuce d'écrivain la connexion qui existe entre le monde végétal le monde animal et le monde humain en plus cet ouvrage nous donne nous fait toucher du droit la vie mais la vie quotidienne pas la vie comment dirais-je décrite du point de vue de l'analyse politique mais la vie réelle c'est-à-dire la vie des gens comment ils vivent comment ils s'habillent comment ils se nourrissent comment sont les comment sont les fêtes comment se comportent les gens je dirais que c'est le livre le plus créole d'Emmanuel selon moi et que si vous voulez en savoir davantage venait au café littéraire de Tous Créoles le 12 septembre c'est vrai alors il y a une chose que je voulais dire à la journaliste qui a traité la question de la vie chère et qui a donc traité ce que le R a pu dire et puis qui s'est obligé de dire que je ne vois vraiment pas ce que ça avait à voir avec le sujet Emmanuel de Rinald de l'association Tous Créoles parce que bon enfin mon chère Moli Manou c'est un peu gros homme ficelle essayer de remuer ces choses qui sont du passé et puis c'est peut-être un petit peu aussi une fille que j'admire beaucoup dont j'ai parlé tout à l'heure je crois que c'est Haute Goussard qui a une réponse d'éducation de Gragnet sur la chaîne de Gragnet qui s'appelle comment encore où je faisais une émission à l'époque qui a s'est senti obligé de dire que la violence la violence qui n'est pas le fait de ces militants ils ne sont pas violents c'est pas de ça qu'Emmanuel parlait dans son sujet et ton reproche qui était un petit peu ta réponse tout de suite qu'il fallait faire à ces jeunes était un petit peu on l'a dit un peu court je rappelle quand même que nous parlions de Zamanar pour traiter globalement tous les sujets de l'émission faire un tout et c'était Haute qui disait que oui cette violence il y a une violence séculaire on ne va pas traiter la vie chère ni non plus Zamanar en parlant de la violence de l'époque de l'habitation et tout ça on ouvre c'est douvant Zamanar c'est Zamanar la vie chère c'est la vie chère et maintenant nous allons passer à la musique c'est la vie chère 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 alors chers amis chers téléspectateurs je vais vous parler de notre produit que nous avons fait il y a deux ans en 2022 21 je crois 3 ans maintenant qui s'appelle Begin Jazz Collective et nous avons exporté nous continuons l'exportation de ce produit qui a été créé dans notre festival puisque nous avons été sollicités pour aller à la réunion extraordinaire alors la semaine dernière le 16 je crois il y a eu effectivement ce concert du Begin Jazz Collective dans le cadre d'un festival qui s'appelle Opus à Saint-Paul-de-la-Réunion et si nous avons fait cette présence c'est grâce à Thilo Bertolo qui est un batteur qui joue avec beaucoup de monde et qui est l'un des batteurs du Begin Jazz Collective qui lors de sa présence l'année antérieure il a parlé à Nathalie la responsable du festival de notre formation elle a écouté l'album et elle nous a invité voilà à la réunion donc je vais vous faire ouvrir quelques images la première si vous voulez c'est le studio à Paris parce qu'il a fallu répéter et il a fallu intégrer un musicien puisque nous avons nous avions Ludovic Louis qui faisait la trompette et qui n'a pas pu être présent et là c'est Franck Nicolas artiste guadeloupé excellent trompettiste qui l'a remplacé donc une petite écoute du travail de studio juste avant de partir à la réunion 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 Donc voilà, ça c'est les premières images de la pétition à Paris. On va y aller tout de suite, on va arriver à la réunion où nous avons été accueillis. À Saint-Paul, je le rappelle, et je rappelle le nom du festival, c'est Opus Copus, et c'est la douzième édition de ce festival. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501